Maintenant que le prix des travaux a été défini, le conseiller service peut examiner le devis, effectuer les modifications finales et contacter le client afin d'obtenir son autorisation pour les travaux supplémentaires. Le conseiller service examine les travaux qui ont été déplacés vers cette étape du processus ici, et une notification apparaît à l'écran lorsqu'un travail nécessite votre attention. Cliquez ici pour ouvrir le travail, et commencez votre évaluation. Vous pouvez voir les travaux supplémentaires pour lesquels le conseiller service doit obtenir une autorisation, le statut de l'autorisation ainsi que les coûts. Dans cette section, vous pouvez voir les résultats du contrôle des pneus. Les informations listées ici, incluent la profondeur de sculpture, le numéro de pièce, la description et le prix. Vous pouvez également voir les notes disponibles pour le pneu endommagé. Ces informations vous aideront à vendre des pneus de remplacement. Une zone détaillée permet également de faire la différence entre les coûts pour les travaux identifiés, et les coûts liés au travail réservés au préalable. Ouvrons une ligne d'opération pour afficher une répartition des détails. Vous remarquerez la présence d'informations telles que les détails de l'opération, le temps de main-d'œuvre, et le niveau de prix ainsi que le montant total de la main-d'œuvre. Toutes les pièces et les fournitures d'ateliers nécessaires à l'opération sont listées ici. Cela inclut le numéro de pièce, la description, la quantité, la disponibilité du stock, et le prix. Comme vous pouvez le voir, le prix total de l'opération s'affiche ici. Si vous disposez de l'intégration au système de gestion concessionnaire, vous pouvez également voir le stock disponible, et l'emplacement de stockage. Vous pouvez également ajuster le temps de main-d'œuvre en cliquant sur la ligne, et en effectuant vos modifications. Cliquez sur la coche verte pour enregistrer les modifications. Vous pouvez facilement vérifier la disponibilité des pièces ici, et consulter d'éventuelles notes faites par le service pièces détachées. Maintenant que nous avons constaté qu'un prix a été défini pour tous les travaux supplémentaires, nous sommes prêts à obtenir une autorisation. Pour l'obtenir par téléphone, cliquez ici pour afficher le numéro de téléphone de client et l'appeler. Retournez ensuite à l'onglet « Devis ». Pendant que vous parlez avec le client, vous pouvez marquer chaque opération en fonction de sa réponse. Si le travail est refusé, cliquez ici, et sélectionnez « Non autorisé ». Sélectionnez une raison dans la liste déroulante, et définissez une date pour effectuer un suivi avec le client. Pour accepter le travail, cliquez ici, et sélectionnez « Autoriser ». Saisissez ensuite des informations concernant la conversation, par exemple le nom de la personne à qui vous avez parlé, les travaux autorisés, la date et l'heure. Vous savez maintenant comme il est simple d'enregistrer l'autorisation du client, soit par téléphone ou en personne. Nous allons maintenant redéfinir chaque ligne sur « Autorisation en cours » afin de vous montrer d'autres fonctionnalités, et moyens utiles pour obtenir l'autorisation du client. Il vous suffit de cliquer sur « Action sur travaux » ici, pour voir toutes les options qui s'offrent à vous. Vous pouvez imprimer un rapport de contrôle professionnel que vous pouvez montrer au client. Ce rapport contient même des photos. Le client peut également consulter son rapport de contrôle en ligne, et accepter les recommandations faites par le technicien. Il suffit de cliquer ici pour envoyer le rapport directement au client par courrier électronique. C'est aussi simple que cela. A présent, cliquez sur « Travaux du jour ». Dans ce cas, le travail a été déplacé vers « En attente d'autorisation » pendant que nous attendons l'autorisation du client. Vous obtenez l'autorisation du client soit en personne soit en ligne, le contrôle numérique, et les photos des réparations nécessaires montrent clairement quels travaux doivent être effectués, et aident à construire une relation de confiance avec le client.